Je voudrais dans un premier temps excuser l'absence de Delphine Etchepalard, directrice de l'École supérieure d'art Pays-Basque. Elle participe en ce moment même au jury des diplômes national d'art de l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Méditerranée-Métropole et regrette fortement de ne pouvoir être présente parmi nous ce soir. Je prends ici la parole en son absence en tant que futur directeur adjoint de l'ESAPB, école dont nous officialiserons la naissance à la rentrée prochaine. Delphine considère ce temps de l'exposition des diplômables comme un moment émouvant et heureux. Je lirai en conclusion de la liste de remerciements un mot de sa part qui éclaire cette émotion. Mais auparavant, nous souhaitons vivement remercier la communauté d'agglomération Pays-Basque, le Président, M. Jean-René Tchigaray, l'élu en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la formation professionnelle, M. Peyo Claverie, qui s'excuse de mes retenues en mairie à Biarritz ce soir et ne peut être présent avec nous, le Directeur général adjoint à l'économie, M. Jean-Paul Baddy, le Directeur de l'enseignement supérieur de la recherche et de la formation, M. Mathieu Dutille, ainsi que le chargé de mission d'enseignement supérieur, M. Pierre-Alain Gamin. Nous souhaitons les remercier particulièrement pour leur disponibilité et leur engagement dans la mise en place de l'école supérieure d'art Pays-Basque, alors même qu'ils se retrouvent pleinement mobilisés par la création de la communauté d'agglomération Pays-Basque. Nous remercions M. Pascal Convert, conseiller artistique au Pays-Basque de l'élection. Nous remercions les équipes techniques et administratives de les Adérocailles, Cédric Béal-Orger, Stéphane Caragel, Mélanie Sessièque-Duprat, Frédéric Gaiel, Soane Casagian, Eric Quatrevieux, pour leur investissement sans faille tout au long de l'année. Tous, avec leur mission complémentaire, sont là au quotidien et permettent le bon fonctionnement de l'école. Nous remercions les enseignants, Didier Arnaudet, Fabien Béziat, Lionel Darmandraï, Eric Buggertz, Marc Fontenelle, Bernard Osségui, Vincent Lagombe, Sarah Mio, Camille Pollan, Chantal Ragué. Cette sélection de travaux que vous allez pouvoir découvrir, que vous avez découvert, ici sont des productions réalisées dans le cadre des enseignements, enseigner l'art est une tâche difficile, où il faut tout à la fois transmettre un savoir-faire, un savoir-pensé, et permettre à l'étudiant de s'en émanciper. Nous remercions les artistes invités qui ont travaillé au cours des trois années d'études avec cette promotion. Par ordre d'apparition, Nora Martyrosian, cinéaste, Denis Larzac, photographe, Philippe Maillot, plasticien, Natacha Nizik, vidéaste, Barthélémy Togo, plasticien. Les interventions de ces professionnels de l'art sont complémentaires des enseignements, en ce qui muscule les habitudes et crée du mouvement. Certaines pièces présentes ici, ce soir, peuvent être le fruit ou la conséquence de leur présence, présence toujours bienveillante et cohérente quant aux attentes pédagogiques. Concernant plus particulièrement la réalisation de cette exposition, nous remercions chaleureusement Marie Cantos, auteur de textes, d'expositions et de conférences performées, invité spécifiquement pour construire avec les étudiants cette exposition, considérée comme un temps pédagogique. Michel Afezbero, artiste graphiste, qui s'est chargé de superviser le temps d'un workshop avec les étudiants, la réalisation de l'édition. Nous souhaitions également remercier les agents de l'école d'art de Bayonne qui ont donné un fier coup de main pour le montage, Mathieu Coroyer, Jérôme Deslizondos, Salvia de Gerbou et Yves Rodé. Pour conclure, nos derniers remerciements vont aux étudiants. Pour les exprimer, je vous lirai le texte transmis par Delphine, votre directrice. Donc imaginez. Certes, j'aurais aimé vous le dire de vive voix, mais vous m'avez assez entendu pendant ces trois années pour connaître mes différents registres de ton. C'est certainement plus expressif avec les yeux, mais je vous fais confiance pour être capable, je l'espère, d'imaginer celui avec lequel je m'adresse à vous ce soir. Aussi, je terminerai pour expliciter plus à même pourquoi cette exposition est toujours pour moi un moment émouvant et heureux. Parce que voir partir une promotion est un moment émouvant, mais heureux. Heureux parce que vous avez tous avancé, le travail a été accompli. Cette exposition en est, entre autres, le résultat. Vous êtes lancé, il n'y a plus qu'à continuer. L'école vous a donné le meilleur d'elle-même pendant ces trois années. Maintenant, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même face à votre jury. Pour ceux qui l'ignorent, je rappelle que les étudiants passent leur diplôme, le DNA, dans les semaines prochaines. Soyez vous-même, vous n'avez rien à inventer. Soyez fier du chemin parcouru, vous pouvez l'être. Bon garnissage, bon diplôme, et surtout, j'en profite pour le dire collectivement et de tout cœur, bonne route pour la suite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et belle soirée. Je vais donner maintenant la parole à Marie Cantos, qui a des choses plus intéressantes, on va dire, parce que ça va parler de contenu. Elle va nous présenter un petit peu son travail qui a été de suivre le travail des étudiants, en même temps sur une durée assez courte finalement. Suivre le travail des étudiants, faire avec eux une sélection. Et puis, se confronter à la scénographie, à tout ce que comporte comme étape la réalisation d'une expo. Marie. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire comme Frédérique Duprat, qui a commencé par égriner quelques remerciements. Alors, tout d'abord, merci Frédérique pour ton accueil en ce lieu, accueil chaleureux. Je dois dire que cette école d'art de Bayonne ainsi que l'Essa des Rocailles sont des écoles où il fait bon être et où on sent qu'il y a du plaisir à apprendre et à enseigner. En tout cas, c'est des lieux où on aimerait rester et ne pas faire que passer. Donc, c'était un plaisir de travailler ici. Je voudrais donc remercier à la suite de Frédérique, Delphine et Tchepard pour son invitation, ainsi que Pascal Convert et Camille Polan. L'ensemble des équipes administratives, pédagogiques et techniques de l'école d'art de Bayonne, ainsi que de l'école supérieure par l'art des Rocailles, dont, notamment, Swan Casadjian, Samuel Gerbou, Yves Roudet, Jérôme D. Elisondo, je suis désolée si j'écorche des noms au passage, veuillez m'excuser, ainsi que les extraordinairement patients et efficaces, et je pèse mes mots, Cédric Bélanger, Mathieu Conrier, Frédérique Gaëlle et Éric Quatrevieux. Et avec, évidemment, une mention toute particulière à Mélanie, si c'est du Pratt, la fée grâce à qui tout est possible, dans la joie, la diligence et la bonne humeur. Voilà. Je voudrais, moi aussi, remercier Michel Afosbero, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a imaginé avec les étudiants l'édition, que vous avez en version pliée, en version poster à disposition. Et puis, évidemment, je voudrais les nommer, ces étudiants, puisque ce sont les stars du soir et de la semaine à venir. Nous allons donc découvrir les travaux de, attention, roulement de tambour, Donc voilà. Alors, effectivement, cette exposition a donné lieu à quelques temps de rencontre, pas énormément, Donc on a beaucoup travaillé à distance, aussi, par mail. Et ensemble, on a imaginé une exposition en forme d'histoire. Cette histoire, c'est celle du roman de Don De Villo, à qui on emprunte le titre de l'exposition, « Bouée de fond ». Et cet emprunt, alors je vais essayer de ne pas répéter bêtement ce que j'ai écrit dans le texte, Mais cet emprunt, puis vous pourrez voir pourquoi, en fait, j'ai pensé à ce roman de Don De Villo, après ma première visite à l'ESA des Rocailles, après avoir vu les bilans de janvier de ses étudiants. Tout de suite, c'est cette lecture-là qui s'est imposée, parce que toutes les thématiques du roman me semblaient être là, parmi les travaux des étudiants. Mais surtout, en fait, c'est un roman dont le titre en français est « bruit blanc », alors que le titre original, en américain, est « white noise », donc « bruit blanc ». Et ce qui m'intéressait, c'était ce léger différentiel dans la traduction, qui finalement est ce qui se passe dans toute exposition. Il y a toujours un problème de traduction, puisque mon métier à moi, en tant que critique, critique d'art, commissaire d'exposition, c'est de tenter, sans toujours réussir. De comprendre les travaux, les œuvres, les démarches des artistes, qu'ils soient commissés en formation, ou des artistes déjà assis. Donc ce soir, vont se poser plein de problèmes de traduction, qui vont être les vôtres, puisque à votre tour, vous allez devoir comprendre, tenter de voir, de décrypter, parfois de ne pas voir, puisque vous allez le voir, justement, ou pas. L'exposition joue beaucoup sur la question de l'image qui se dérobe, l'image qui résiste à la compréhension. Et vous verrez, il y a aussi beaucoup question, comme dans le roman de Delillo, de paysages artificiels, de menaces latentes, d'images de soi, de personnages, de personnages qu'on construit, de personnages multiples à l'intérieur de soi, d'images du monde, d'images médiatiques, et d'images de soi. Voilà. Et quant à vous, je vous souhaite une très belle visite. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501